Surtout une box donc c'est bon Surtout le son des micro-désatres en fait qui est un peu plus compliqué à faire Merci Alex De rien Pour moi c'est bon en tout cas Bon bah du coup on est parti Donc bah comme je l'ai dit Le but du jeu au départ c'est d'aller soigner son GinoFly Et du coup de récupérer plein de pognon Parce qu'en fait y'a juste le pognon qui nous a Et le GinoFly, rien à battre Ca ne sert strictement à rien Capitalisme Une jolie dame Au ventre bien rond Ah bah complètement Donc ça c'est désolé c'est notre femme Qu'on a foutu en cloque et qu'on abandonne dès le départ Donc voilà, vous la reverrez plus Si peut-être à la fin Ouais vite fait à la fin quoi Pendant les crédits de fin Ca compte pas hein Donc là il pleut tout ça tout ça c'est horrible Y'a pas de bateau ni rien Donc évidemment la Bretagne Ouais psss Ouais ouais c'est ça c'est Bah déjà on sent que c'est bizarre Parce que le premier truc qu'ils font quand même C'est pour récupérer l'argent On tape quand même dans les meubles Et il a récupéré un ticket Psss Mais normalement il peut évidemment pas Prend le bateau il pleut Enfin logique Bah y'a même pas de bateau Mais et bah En prenant le ticket Et bah en fait Le bateau était invisible Non pas du tout Il n'existait pas mais on a quand même pris le bateau Parce que bah Bah en fait ouais c'est C'est un petit truc du rôle Normalement il faut monter dans le bateau Sauf que bah si on utilise le ticket Le jeu considère que c'est comme si y'avait le bateau C'est assez mal foutu pour le coup là Bah c'est les développeurs Il est pas censé être là Mais du coup c'est réellement les développeurs Parce que ça fait gagner beaucoup de temps ça Ca fait genre gagner une demi-heure Pas loin quand même Mais du ça bah le DinoFly On l'emmerde le DinoFly évidemment Parce qu'on s'en fout Ah mais le DinoFly on le verra même pas Voilà On va peut-être du laisser la cinématique de départ limite Histoire de voir un peu Mais on est dans un speedrun On peut passer les cinématiques pour une fois On en profite Enfin un jeu sans cinématique Non il faut laisser la cinématique avec les enfants Ah ouais mais ça c'est la cinématique de fin Mais le plus important c'est celui Voilà Ah bah j'ai déjà fait mon premier fail de saut super Voilà Ca n'arrive jamais en marathon C'est le premier Et c'est la mort Ah bravo bien joué la mort Donc la mort dans une petite flaque d'eau Parce qu'il a fait un saut de 1 cm Exactement Et donc voilà Là il vient de se prendre des Il vient de passer sur des piques sans prendre de dégâts Donc normalement c'est que tu changes de mode En gros on a 4 comportements différents Enfin là on peut voir Je les bourrine un peu Et si on change de comportement au bon moment Enfin au moment où on se prend les piques en gros Hop Putain Donc en fait s'il change de comportement au moment où il touche les piques Il ne prend aucun dégâts Par contre il faut qu'il re-saute de fuite après Alors celui-ci je vais être utilisé une autre fois pour un pont Vous le dire C'est pas très exploité celui-là Mais c'est quand même bien Je suis en train de me mélanger complètement Sur mon infinite jump là par contre C'est pas vrai Ouais c'est bien de se remettre Ouais Donc voilà on voit l'infinity jump La technique qui va casser le jeu en gros On saute On sauvegarde On charge On saute Etc A l'infini Et on atterrit Mais euh Pour qu'on voit un espèce d'alien qui nous tire dessus C'est Ouais du coup Enfin on est sur la planète Johnson Euh Les trucs qui ressemblent à peu près à des humains Donc tout ce qui est pas une poubelle ou un extraterrestre Ou un éléphant Donc les éléphants font partie des humains Non les éléphants font partie des mecs de la planète Donc euh Tout ce qui ressemble à peu près à un humain ou un éléphant Ça vient de notre planète Et les autres c'est des extraterrestres qui sont venus on sait pas trop pourquoi Et ils nous tirent déjà dessus Il se fait tirer dessus par une poubelle merci C'est C'est Pourquoi je peux m'accruster au pire ? Ouais du coup y'a personne pour euh Pour la run de Timmy La run de quoi ? De Timmy La run de Timmy Bah ça sera Timmy C'était Twispy Bah y'avait moi Je voulais je voulais participer Mais euh Bah du coup Pour la run de Timmy Bah y'aura plus Twispy du coup Twispy qui va être re-switcher Ou il veut être switché ou ça Il est où ? Twispy Ah ok Il était plus dans le commandateur D'accord Euh Pourquoi tu spies ? Normalement il pleut pas quand on arrive d'autre côté C'est juste qu'on a pas coupé la pluie Bah du coup il pleut Ouais C'est un futur hominé ça On a pas coupé la pluie Ouais Y'a un interrupteur on off Pour enlever la pluie ou rajouter la pluie Pour le coup c'est vrai qu'il fait pas les choses dans le bon ordre Parce que normalement il est accédé Bah y'a pas accès tout court Enfin pas maintenant il est censé faire plein d'autres choses Oui Mais bon on fait pas les choses dans l'ordre C'est un speedrun c'est bien connu Bah oui Complètement En fait là notre seul but c'est de récupérer un sort d'attaque C'est à peu près ça Et quitte à avoir un sort d'attaque qui a la classe Autant pouvoir lancer la foudre Ah oui Et c'est aussi pour ça que Et ben si vous vouliez voir des boss Et ben c'est raté Oui Vous en verrez pas Ou pas beaucoup en tout cas Je vais en combattre un légalement on va dire Enfin légalement On nous empêche pas de le faire différemment mais On va dire que le sort de foudre c'est un poil pété Juste un poil Ca utilise toute notre magie mais Ca tombe bien on suicide non Pour récupérer la magie en gros Mais oui Parce que bon on a un certain nombre de vies de toute façon au niveau du jeu Hop Oui c'est con Ca correspond au trèfle Et c'est ça ouais La vie donc voilà Oui c'est ça La vie c'est les trèfles Donc euh Vous allez pouvoir récupérer des trèfles Tout le temps Me suicider tout le temps C'est tout à fait normal Alors je vais me concentrer parce qu'il y a un super chaud à faire Ah oui Que j'ai réussi Bah les super chauds à faire Le problème c'est là Je fais toutes les strates de world record Enfin Toutes les strates de world record A peu près on va dire Ca veut dire je prends tous les risques par rapport au world record Mais euh Qu'est ce que je veux dire ? Je rajoute juste quelques saves en plus Voilà On a vu le sort de foudre Je m'arrête jamais je Ouais On voit le sort de foudre ouais du coup Donc c'est Normalement on est censé avoir une jolie tunique bleue pendant tout le long du jeu Dès le départ Et Sauf que je la récupère jamais Et T'as les trois quarts des animations ne sont pas faites pour ne pas avoir la tunique Forcément On est censé toujours l'avoir Donc on voit aussi que telle une Christina Cordula euh Euh Non j'allais dire française mais Euh On alterne entre voilà la jolie robe de soirée Et le pull gris avec le survet Exactement Il faut être fashion même dans un jeu vidéo hein De toute façon Je sais pas si vous trouvez ce pull là Un jour je vais venir en convention Cosplay en Thunson Enfin Thunson Qu'a l'idée d'avoir le même nom que le nom de sa planète Je pense que personne ne connait pas sauf que la coupe de cheveux hein Franchement Complètement Je suis quand même en débile J'ai oublié d'acheter le ticket de bateau Il faut que je fasse de la gueule apparemment Il a essayé de passer en frog Ça a pas marché Ouais Déjà y'avait pas de bateau Le bateau il est toujours pas là d'ailleurs Oui ça y'a vraiment aucun problème Ah mais ça pose des problèmes à personne Non 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 Il est là sur l'île L'île du désert Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette île Je crois qu'elle s'appelle vraiment l'île du désert Ouais ouais C'est lui du désert Le magique en bateau Je crois que le psychiatre ça le dit Ouais Plus Bah bon Il pleut toujours dans un désert C'est pareil ça n'arrive pas trop souvent normalement ça À Marseille y'a des cactus qui te tire dessus Non mais c'est toujours les mêmes extraterrestres Y'a des extraterrestres qui se cachent en plein de trucs En cactus, en poubelle, en machin En fait ce qu'on vous a pas dit c'est que c'était des romains C'était des romains cachés Donc là on rentre en fraude dans notre parc d'attraction Voilà Ouais Pour aller récupérer En fait voilà Vu qu'on est omniscient dans les speedrun On va directement aller dans la base secrète des extraterrestres Arrivé ici y'a deux minutes Et qu'ils ont le temps de construire une base secrète en deux minutes Bien joué les mecs C'est ça la performance C'est la technologie Je fais un speedrunner mais eux ils sont quand même encore plus rapides que moi Mais c'est parce que t'es pas un extraterrestre ça c'est tout Ouais Ouais c'est ça De toute façon c'est même pas des extraterrestres c'est des extraterrestres Ça change complètement tout Ah mais alors dans ce cas est-ce que c'est des terriens ? T'es sérieux ? Bah non 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 Ça ne sont pas des terriens Ils viennent d'où ? Hum Euh je sais pas mais d'ailleurs Ce ne sont pas des terriens On a la preuve dans le jeu un peu plus tard Où à un moment donné ils disent Tu vois ça c'est des objets qu'on a récupéré sur une planète poubelle Et puis tu vois un bouchon de champagne et des machins comme ça Oh putain C'est vrai Putain j'étais pas au courant ça pour le coup Si si c'est parce qu'on n'y va pas à cet endroit là mais T'es justement derrière Et tu sais qu'en gros Thunson fait la taille d'un bouchon de champagne Si vous voulez savoir un peu quelle taille fait Thunson Eh mais en fait il y a se trouve Si il y a se trouve on a des mini planètes voilà On a des mini planètes qui sont pas loin de je les ai C'est ça en gros C'est le gros résumé d'histoire Donc là on va bientôt arriver au pont électrique d'ailleurs Là où si je meurs Bah normalement c'est le reset de la run parce que je ne sauvegarde jamais Sauf que là bon forcément on est en marathon on va peut-être sauvegarder Surtout que j'ai déjà fait le sac Il était en train de se faire tabasser courser On a plus besoin que de la musique de Benny Hill où on est bien Donc là on peut dire bonjour au passage On s'est quand même tabassé au passage Ah voilà C'est déclata la race normalement mais bon Je sais pas pour moi ça ressemble plus à des knacky qu'autre chose Bah c'est moi je pense que c'est C'est moi je pense que c'est La marque c'est certains hein donc bon Voilà C'est totalement un mix entre les deux Bon j'ai passé le glitch mais c'était chaud Parce qu'en gros j'ai failli me faire bloquer par le bouton C'est pas mal C'est vraiment con Ceci dit ça aurait été drôle J'aurais pu faire un victoire quand même Ah complètement mais Et l'animation de mort de Thunsen dessus elle est assez marrante La mort de la saucisse aussi dessus parce qu'on peut rallumer le pont électrique et brûler la saucisse C'est très marrant à faire Est-ce que ça fait des saucisses cuites au barbecue ? Pas loin pour le coup On voit un squelette donc les saucisses sont un squelette c'est bon à savoir Ah donc si vous trouvez des arêtes dans vos saucisses c'est normal De toute façon les knacky balls là on les Je sais pas on les massacre du début à la fin C'est assez plaisant Parce que là du coup on va se retrouver enfin on pique un vaisseau de leur base secrète On se retrouve sur la lune d'Emerald Et puis bah là bas il y a des sasses de décompression Bah du coup on va s'amuser avec les sasses de décompression Parce que tout le monde sait que quand on a pas de combinaison Ca peut être marrant Personnellement on dirait que c'est On dirait pas que c'est la lune mais plutôt que c'est en dessous de l'eau Avec la musique et tout on dirait un peu Ah mais c'est bien C'est pas faux oui C'est la lune, c'est une lune Après c'est pas la lune lune Ah ouais complètement Du coup ouais d'ailleurs on leur a donné le code Pour pouvoir ne pas se faire agresser Parce que forcément on connait le code C'est tellement bien d'être omniscient quand même Attends il va aller sauver le monde hein C'est pas pour euh Attends on est euh Normalement on se fait engueuler par sa femme Parce qu'on est encore en train de sauver le monde Ah bah voilà Si vous avez euh Si vous avez jamais vu les effets d'un sas de décompression Sur une Knaki Bah maintenant c'est fait Oh What ? Exactement C'est beau c'est beau Voilà les Knaki ça devrait donc euh Je voulais faire des expériences marrantes Voilà balancez euh vos Knaki dans l'espace Un petit passage compliqué ici Ah ça va Il est bien passé normalement C'est là en gros j'ai fait de la manipulation de comportement sur la Knaki Pour qu'elle bouge bien comme il faut Elle a fait surtout n'importe quoi en fait euh Oui bah c'est exactement de la manipulation Comme ça parce que je suis resté bloqué dans le bon coin au bon endroit et pendant le temps qu'il fallait Et quand on fait ça il fait n'importe quoi Ouais Alors pas seul je sais pas si vous avez remarqué Mais euh Quand Sentinelle en fait prend des dégâts Il change de euh Donc de euh Ah de comportement Pour qu'en fait euh Il n'ait pas l'animation où il prend des dégâts et où il ne peut rien faire Ce qui fait que du coup il peut retaper plus vite ou s'enfuir plus rapidement aussi Ah intéressant je ne l'avais pas vu Ou survivre aussi hein parce qu'on peut se faire enchaîner non-stop et crever C'est euh les Knaki avec les sortes de piques euh qu'on n'arrête pas de voir là plus tout à l'heure Ceux-là s'ils te prennent dans un coin c'est fini tu ne bouges plus Voilà après C'est juste monstrueux En casual vous allez euh les haïr mais complètement Malgré que quand on les frappe ça fait des jolis petits bruits Ça fait ping ping et boum Ah complètement Les bruitages de ce jeu sont juste magnifiques Moi je pense que Twin Sen dans ses points il a des Il a des petites clochettes Ça quand il frappe euh Ça fait euh Ça fait des jolis bruits Oui ça c'est un peu sérieux de points américains Donc euh Donc voilà donc on sort de la station et là bah on arrive d'un coup dans une planète on sait pas pourquoi et un truc est craché Mais si enfin c'est logique Tout est tout à fait logique Enfin du coup Ouais on a été jusqu'à la planète des extraterrestres Je sais pas comment il sait où on était Où ça a été cette planète d'ailleurs hein Il a récupéré les plans Enfin voilà le mec a l'air d'être aussi omniscient qu'un speedrunner pour le coup Sauf que il a beau être bon il sait cracher comme une merde Et du coup bah il nous dit Eh euh va me chercher du gazonine du machin enfin Va piquer tous les machins histoire qu'on puisse récupérer ça Qu'il puisse en plus améliorer notre jetpack qu'on a pas été récupéré hein bien entendu Et donc bah nous qu'est-ce qu'on va faire bah on en a rien à battre et on va aller Parce que c'est tellement plus la classe d'aller jouer au casino Et d'ailleurs même en casual on va jouer au casino Bah à la base on a faut faire ça d'ailleurs Nan mais à la base je vais pas juste sauver un dinofly ou un truc dans le genre Un dino quoi ? Si mais le problème c'est qu'il y a des mages qui ont été convoqués et comme on est un mage enfin Qu'on est censé être un mage Oui on est devenu un mage et tout Bon pourquoi pas C'est pas grave on s'est fait inviter sur la planète histoire d'avoir une petite présentation mais Non mais c'est qu'entre deux Kini Jump il a fait un BTS magique Exactement Et donc là maintenant on va commencer à faire un tout petit peu de RNG pendant les deux prochaines minutes On a un but c'est de choper 135 Zytos Donc c'est un peu le moment que tout le monde est surtout en speedrun Les viewers c'est si bizarre ils aiment bien quand on a de la malchance par contre je sais pas pourquoi Les viewers c'est tous des connards Ouais ouais complètement Surtout que là t'as vraiment pas de cul pour le coup Et du coup non pas nous On ne récupère jamais le jetpack Non mais là en gros j'ai besoin juste de choper une clé Donc le niveau RNG pour le moment c'est pas trop mal Si j'ai chopé les deux Zytos Donc j'ai le droit à 15 essais pour choper une clé C'est pas impossible Ah voilà j'ai la clé J'ai une RNG pas trop mal c'est pas mal Comment il nous spoil ? De 5 secondes ? Ah oui ça va ! Quand il est brave après avoir gagné une récompense et qu'il fait l'avion Exactement ! Il célèbre très bizarrement ses récompenses Ah voilà on a vu le sort de... Le four Exactement ! C'était rapide Le sort le plus pété du jeu Comme vous avez vu ça permet de tuer tous les ennemis à l'écran Et je dis bien à l'écran par contre Ça veut dire si vous bougez la caméra et que c'est plus dedans bah il meurt pas Désolé ! Donc on peut se fail comme ça Allez ! Oui sur le boss de fin surtout c'est... il me semble Surtout sur le boss de fin où du coup il faut vraiment bien placer la caméra Mais un autre endroit où c'est un poil risqué aussi comme strat que je fais A regarder comme ça on dirait vraiment vraiment que les contrôles sont dégueulasses Les contrôles sont vraiment vraiment dégueulasses Ouais d'accord Ça me fait penser à Resident Evil mes versions Mes versions jeu de plateforme Parce que moins pratique Ouais c'est... C'est... C'est clairement dégueulasses comme contrôle Ah ces voix mais c'est... Snakey time Du coup Alex profite pour une fois des voix sauf il a pas mis le son Ah je veux que pour une fois j'en profite parce que je les entends jamais Mais petit moment de RNG ici où je Choper une clé sur un des 3 gardes Donc avec un peu de chance je chope sur un des 2 là C'est bon Et on a une chance sur 3 du coup de se faire troll Ce qui est plutôt problématique hein On note que tu tue tout le monde sauf la saucisse qui se... Bah qui pickle hein quand même J'aime... Ah non mais c'est ça mais... Respecte un peu Je crois pas... Mais il y a le chanteur de Kiss qui est en train de faire de la musique C'est juste magnifique Mais bon ce jeu est bourré d'humour de toute façon C'est juste magnifique Bah pareil je vais me concentrer pour ce saut ici Ouais C'est... bah l'Infinite Jump hein comme d'hab qu'on fait tous les hauts temps C'est un glitch euh... On va expliquer ça vite fait comment ça marche Mais grosso modo l'animation de saut se fait en 3 étapes Et le but c'est de sauvegarder à la fin Et de reprendre la sauvegarde qui du coup recharge l'animation à la première étape Enfin au début de la première étape Mais avec la nouvelle position Donc on peut monter et avancer à l'infini Sauf que du coup faut pas se louper sur la sauvegarde Forcément faut pas que ça soit trop trop simple non plus C'est pas très dur à faire mais... Oups Donc là on va aller récupérer une bague C'est ça en gros sur la classe Il fait partie de la résistance Et donc on va récupérer la bague des résidents Donc de la résistance Ce qui me permet de prouver qu'on est sympa en fait Et qu'on vient les aider Voilà évidemment la résistance J'espère que vous en avez tous entendu parler dans les demi-dialogues Qu'on a et les demi-heures de jeux skippés hein Parce que sinon on sera plutôt déçu C'est le truc c'est que je peux Je peux passer tous les dialogues en appuyant juste sur la... Merde putain Juste en appuyant sur la touche échappe Je peux skipper n'importe quel dialogue Voilà je me suis fait bloquer dans un coin C'est là où on voit les contrôles qui sont vraiment dégueulasses Un petit moment mongolisé Donc là on voit quand même une saucisse sur un genre de... Tu peux être bloquée par un pixel On a quand même vu une saucisse qui se balade sur un genre de véhicule en train de tirer n'importe où hein C'est assez beau hein Les chars à saucisse laissent les euh... Laissent les tranquilles les pauvres C'est dommage j'ai une mauvaise RNG Le mec du bateau là normalement peut être beaucoup plus proche Et du coup là j'ai perdu 10 secondes déjà en gros Parce que c'est à l'aller comme au retour ils n'étaient pas à la meilleure position Et là on va sur l'île des knackis Exactement Et qu'est-ce qu'on va faire sur l'île des knackis ? On a acheté une pioche Et récupérer leur frasin C'est pas trop pour toi Mais ouais enfin tout le monde cherche un fragment Enfin c'est un peu le truc Je sais pas c'est un peu comme si on trouverait Voilà Zelda n'a rien inventé Un truc ultra-religion Nous on sait exactement où c'est Donc on le récupère et on se casse Rien à battre Evidemment il faut aller récupérer les fragments de la Triforce Zelda n'a rien inventé Sauf que c'est la Quadriforce parce qu'il y a 4 fragments à récupérer Et ouais Ah ouais c'est le niveau supérieur hein Et ouais Triforce c'était pas assez hein C'est ça hein, t'es à la force, le courage, la sagesse et la connerie C'est tout ce qui est important 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 la connerie Alors là je vais arriver à un des moments les plus pètes couilles du jeu par contre Où je vais probablement perdre une vie Quand vous jouez en casual faites ça chez vous hein Ne tapez pas les ennemis mais foncez dedans Enfin foncez en vous faisant frapper Et voilà Oui bien sûr Voilà dans le cas je pense qu'on a bien résumé La force, le courage, la sagesse et c'est la knacky Exactement Ça résume super bien Là j'ai une bonne RNG et ils m'ont pas tué Parce qu'en gros on peut très facilement se faire tuer sur ça A quoi un world record hype là ? C'est bon Je crois qu'on a pas expliqué quand même le principe des vies En fait c'est simple Tu peux ramasser en fait des genre de trèfles à quatre feuilles Et ça correspond à une vie Sauf que s'il en a plus c'est game over et on recharge vers un sauvegard Donc régulièrement tu vas essayer d'en récupérer Parce que comme tu l'expliquais Quand tu chopes en fait Enfin quand tu meurs et que tu réapparais grâce à un de ces trèfles Tu réapparais grâce à un de ces trèfles Tu réapparais grâce à ta magie Je l'avais déjà expliqué tout à l'heure Mais ça va être très important surtout qu'on sait que Bah la magie ça one shot tous les ennemis sur l'écran quoi Le world record c'est Sentinels d'ici 13 ans et en 49, 58 Voilà Oups Nous avons un demi-skill actuellement ici Qui se fait infiniser par un chien mélangé à un chon Nan c'est C'est pas un problème parce qu'en gros je dois me faire tuer là Je vais essayer de me faire tuer par ce laser là Mais je devrais mourir là Allez vas-y putain Ok Parce que là en gros je me suicide pour Le full magie C'est euh... Comme j'ai pris plein de dégâts c'est un des suicides les plus rapides On peut aussi sauter dans la lave ou plein d'autres trucs Et du coup on tue euh... Tout est bon pour moi Tout est bon pour moi C'est euh... Voilà c'est ça Les 3 mecs c'est les pires à manipuler pour le coup euh... Encore le mec à la porte tu sais qui te bloque à peu près tout le temps Alors je vais essayer la strat yolo ici Que j'ai loupé forcément Histoire de la montrer Ah voilà c'est passé Ça c'est une dernière strat que j'ai apprise on va dire Y'a pas grand monde qui la font celle là Pfff j'ai bien fait ça Ça parait vraiment pas dur quand on le regarde comme ça Euh... Grosso modo cette séquence de saut j'ai à peu près J'ai fait une à deux heures de training non-stop dessus pour apprendre à la faire tellement elle est compliquée Mais je suis toujours incapable de la faire du premier coup avant de refaire une bonne passe de training avant Parce que les mouvements des sauts et surtout en fait on sait pas trop vers où on va Si on a l'impression d'être bien droit et en fait non pas du tout on part complètement sur le côté C'est juste une catastrophe Voilà tout ça parce que euh... Les mouvements ont été codés sous LSD Comme le jeu d'ailleurs hein Voilà au moins l'histoire à la coupe Un lieu qui vous apprend que euh... La drogue c'est bien Donc faut en faire usage sur le monde Les Klik Snaki c'est de mal d'ailleurs euh... On va envahir le monde Ah oui ah bah oui Bah les Klik Snaki avec des pistolets laser en général euh c'est pas... C'est pas très rassurant quand même Bah... De base euh... Et puis tout à l'heure on a vu aussi des trucs qui ressemblaient à des euh... A des euh... Qu'est-ce que ça s'appelle ? A des fourmiliers voilà Le temps que je retrouve... Ceux qui trollaient tout à l'heure et... C'est-à-dire ressemblaient à des fourmiliers donc euh... Plus tard euh... Dans le monde ressemble... Dans le monde à taille de bouchons de champagne Les Klik Snaki et les fourmiliers saliront pour aller euh... Pour essayer de dominer l'univers Quel bon résumé Mais bon en attendant on va manger une tarte Voilà Une tarte au lucio là pour être précis Qui du coup bah... Une scène il aime pas ça du tout hein... Et puis euh... Bah non... Enfin il suffit qu'on lui dise... Chal parce qu'il a très bien mangé avant Mais non non du coup il tombe dans les pommes et tout euh... On voit une scène dans son lit hein... Alors qu'Alex rêverait d'une scène dans son lit à ce moment Mais je suis dans mon lit et c'est ça que tu ne sais pas Mais non... C'est ça que tu ne sais pas J'ai tout prévu ! Ça j'en doute pas que t'es dans ton lit Je ne veux pas savoir D'ailleurs arrêtez je suis pas en train de regarder ta run Oh non non... T'as même pas à le regarder ma run pour pouvoir la commenter Oh exactement Ah bah d'accord Mais il la regarde hein... Il a réussi à commenter un truc que j'ai fait tout à l'heure Même plus qu'un truc hein d'ailleurs En fait c'est juste que vous êtes connecté par la pensée Non je préfère pas... Vous êtes connecté par la pensée Avec lui Ah bah tu sais toutes les... Toutes les... Toutes les vérités ne sont pas toujours présentes hein à savoir J'suis désolé Il y a du retard oui oui Il y en a un peu... Un petit peu Alors s'il y a du retard Moi je dis il faut totalement dire que c'est la faute de... De Lord Ah mais complètement Faut savoir... Un peu un overestimé de 30 minutes hein Faut aller... Voilà c'est sa faute Donc voilà vous pouvez... Vous pouvez le blame... Et l'insulter sur le chat On vous en tiendra pas rigueur Bon... Quand j'ouvre le menu pendant les dialogues c'est juste que j'essaie de passer trop vite C'est le problème de passer les dialogues avec la même touche qui permet d'ouvrir le menu Comme... On peut voir là à l'instant hein d'écho Ah mais attends on va bientôt apprendre la jolie chanson Bah ça y est on vient d'apprendre là à l'instant Ah ça y est ? Ah bah ouais Ouais c'est la... La meuf à qui je viens de parler super vite elle m'apprend Donc elle nous... Elle nous chante la chanson pour nous montrer Et puis bah là maintenant on... On... On chante la chanson donc voilà on a entendu un demi mot On a entendu le... Vive le skip hein La... La meilleure musique au monde hein Franchement un jour je la... Je la laisserai au complet dans un speedrun parce que... C'est juste magnifique Moi je pense que là tu peux la... Je pense que tu pourras la laisser parce que... C'est un grand moment de... C'est un grand moment de jeu jeu vidéo C'est un grand moment de jeu jeu vidéo Ah ça on l'entend qu'une fois ? Euh non non on l'entend plusieurs fois Bonjour Alors euh... Tiens je vais se regarder ici vite fait Cool Un coup hein pareil c'est euh... Enfin... Une sorte de mini-clic j'ai envie de dire C'est un truc qui me permet de balancer un double saut à la suite en bougeant Tu viens Un speed aussi direct Pour pouvoir avoir de la magie Alors le logiciel est volontaire hein Ouais C'est... C'est pareil c'est un des sauts les plus compliqués Et on doit le faire trois fois celui-là En plus Et c'est vraiment un saut que je déteste Il est tellement galère hein Donc en ce moment qu'on voit les mosquibis voilà Les mosquibis même Qui sont euh... Des espèces... Bah voilà hein Tout est dit Mosquito et bise Exactement C'est plutôt euh... C'est bizarre Qu'elles sont assez... Elles sont assez grandes pour qu'on puisse S'accrocher dessus Bon voilà Voilà reine mosquibis qui évidemment euh... A manger trop... A manger trop de mcdos hein Et ici bah voilà on joue à... On joue à un jeu comme d'hab On sait pas pourquoi hein Il a trois portes hein Le but c'est de trouver la bonne porte Bon bah euh... Faites le calcul hein C'est une chance sur trois Donc enfin un petit peu de bonne RNG Ça va la RNG de la run est convenable hein J'ai perdu euh... Je sais pas peut-être 30-40 secondes à peu près de RNG Ouais tant que ça Ouais si j'ai quand même perdu du temps en plusieurs endroits hein Mais de toute façon la RNG parfaite euh... n'existe pas en run hein Je peux à peu près gagner je sais pas une bonne minute euh... Ah ton Sum of Best actuellement est à 49-09 Ouais et mon Sum of Best n'a pas encore la meilleure RNG pour info C'est à dire sur mon Sum of Best je peux gagner une minute Juste avec la RNG d'un seul split Euh... le... le casino Le casino je peux gagner... On va dire avec le truc vraiment merveilleux qui arrivera jamais Je peux gagner une bonne minute euh... là Mais ça ça n'arrivera jamais Mais sinon avec euh... je peux gagner 30 secondes je dirais à peu près sur le casino et... Et puis après y'a des endroits par-ci par là je peux gagner le temps Voilà on fait un appel qui est... Y'a un petit changement de route aussi au départ Benet on... Benet on va essayer de euh... De euh... De euh... manipuler la chance au casino voilà Celui qui fait ça recevra un gros bisou de Sentinelle Et plus... Non mais c'est comme on disait tout à l'heure Trouvez une méthode pour dupliquer l'argent dans le jeu et... On sera très content Ca nous suffit J'ai équipé mon super gant de tout à l'heure Vive les raccourcis clavier Ce jeu est bourré de raccourcis clavier Donc là tu... tu te bats contre quoi euh... On voit... Je me sens que tu vois contre le boss euh... Qui me parait tellement aléatoire au final au niveau du robot de boules C'est pas drôle C'est pas drôle C'est un genre... C'est un monstre du sous-garde C'est ça Donc on peut voir que... On affronte Ganondorf actuellement Faut renvoyer ce projectile C'est pirement... Zelda a tout copié hein on vous l'avait dit Nan mais c'est ça quoi Faut renvoyer les boules à Ganondorf Et puis euh... J'ai vraiment pas de bol par contre là c'est hallucinant Enfin par contre on a pas l'IAG là pour le coup donc euh... Ce combat est vraiment aléatoire Oui c'est ça L'IAG serait vraiment très très pratique Mais bon si on commence à expliquer l'IAG dans une run LBA2 On est pas sortis Bon allez on va le faire L'Infinity Sword Glitch ça permet d'attaquer à toutes les frames Vive Zelda Mais nous n'avons pas encore d'épée Pas encore Ah bah non c'est l'épée c'est beaucoup... C'est surfait Non De toute façon il vaut mieux que tu chopes ton battron Bref là Donc on est sur le GIF on l'imagine Tout à fond C'est exactement ça Quand l'araignée est sur le pont On peut choper des trèfles sur le pont Et après faut mettre la gélatine dans les fesses du... De l'éléphant c'est ça ? Niveau logique Bon on va récupérer nos dernières gemmes Je sais pas si vous avez fait gâte mais en gros les gemmes ça permet de payer le passeur là Donc en tout j'en ai récupéré 12 pour faire 3 passages avec lui Tu viens Pendant ce temps là il y a un mec à la mitraillette qui est en train de me défoncer la gueule Un mec attends une knacki à la mitraillette s'il te plait Un peu de respect Toujours très très bien armé ces knacki Ah mieux je suis vu au moins des knacki C'est dangereux Donc pour éviter la contamination du monde mangez vos knacki C'est même des knacki balls pour être précis ceux là C'est pas des knacki réels Ah non des knacki balls c'est rond Bah non c'est des petits machins Ah bon ? C'est des mini knacki Bah ouais Et puis ils ont la taille d'une knacki ball réellement En plus C'est leur vrai taille officielle Ça a été euh... comment dire... confirmé par le développeur ? Euh non Mais ça ressemble à une knacki et au vu de la taille que les ennemis ont dans ce jeu Oups merde Ah putain Je viens de faire le gros doigt Donc j'ai appuyé sur deux boutons en même temps Pour info Oui ma touche pour lancer l'orage est collé à la touche pour lancer le nitropeau Ah oui d'accord on vient de le voir Et je viens de le faire une deuxième fois Voilà c'est le choke Euh t'es sérieux là ? Ah mais commentement quoi ? Je crois que je vais changer le raccourci clavier Nan mais faut pas m'amuser là Tu l'as encore fait ? Merci les gros doigts Oui oui je l'ai fait de plus de suite Alors euh... on a une précision dans le chat C'est des saucisses cocktail dont on parle et pas les knacki balls Apparemment les knacki balls sont plus petits Ou alors c'est des saucisses cocktail et périmées depuis 3 mois Je suis désolé j'ai pas encore été sponsorisé par les knacki balls sur mon stream Donc euh... Ouais je pense que tu pourrais demander Je ne connais pas encore leur truc Ouais je pense que tu pourrais demander hein Tu pourrais demander de l'argent Je suis sur que tu demandes un partenaire avec Ertha ça passe Ah bah voilà j'avais raison c'est des boules les knacki balls Ah la la Bon tu sais quoi je vais me mettre sur les split directement De toute façon je passe aucun split Actuellement les knacki balls euh... Actuellement les knacki balls c'est la petite boule que tu lances de temps en temps Voilà Oui c'est un marathon speedrun français Ou plutôt francophone Et voilà On a eu un canadien Francophone C'est Del qui est canadien hein c'est ça ? Euh Del était le seul canadien ouais Voilà euh... Euh hop Mais euh... C'est le dernier jour malheureusement Donc c'est pour ça qu'on est en route avec les knacki balls euh... On a Shania Qui nous a envoyé la confirmation On a une image Et ça sent bien des boules effectivement Et donc on se retrouve pour la dernière fois sur l'île des mosquibis Bon je meurs mais c'est voulu dans tous les cas Donc ça va Voilà Tu peux quand même... T'as pas d'excuses Enfin t'as une excuse maintenant Pour mourir c'est pas cool Euh... Là par contre c'est pas... Chuuuut L'excuse c'est pour récupérer la magie Sauf que la deuxième fois c'est pas La deuxième fois ça ne marche pas Parce qu'on a déjà récupéré la magie Les musiques elles sont pas trop mal dans le jeu quoi Les musiques elles sont pas trop mal dans le jeu quoi Ça c'est... Les musiques sont excellentes je trouve personnellement Ouais moi je trouve enfin... Surtout celle des mosquibis qui est une des meilleures hein Ça fait... Ça fait vraiment euh... Ah ça fait très années 90 oui 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 C'est ça De toute façon le jeu de base même au niveau des... Même au niveau graphisme euh... Il a pas super super bien vieilli mais euh... En même temps le mec il a tout connu lui même hein Bah les graphismes, l'animation, les machins bon... A un moment donné euh... Oui voilà T'en est aussi peu à faire le jeu euh... Je sais pas combien de personnes ils étaient en tout Mais bon... T'as deux mecs principales on va dire qui ont bossé dessus Voilà c'est déjà... C'est déjà ça Eh n'empêche que pour un jeu qui était fait par deux personnes euh... Ça reste euh... Un jeu qui est relativement connu euh... Ouais mais c'est plus que deux personnes Pour l'époque c'était quand même pas mal C'est... Deux majoritaires on va dire hein... Après c'est... C'est Adeline Software hein... Paix à son âme hein... On attend toujours LBA3 hein d'ailleurs hein... Bah de toute façon les... Et le retour de l'Infinity Jump hein du coup... Ouais... Les 3ème édition des jeux euh... Elles sont toujours très attendues... Half-Life 3... Complètement... Lequel des deux sortira en premier euh... On verra... Ouais LBA3 obligé... C'est pas la même chose possible franchement... Bah quand tu sais que je crois il s'est cassé la tête à faire un portage sur Android du jeu euh... Je serais pas étonné qu'il fasse la suite hein... D'ailleurs le portage euh... De LBA1 sur Android... Il a fait ça justement pour euh... Pour avoir des sous hein... Enfin pour avoir des sous pour LBA3... D'ailleurs le... C'est ça... Le portage euh... Android là euh... De LBA1 il est disponible euh... Il est disponible euh... En humble bundle actuellement... Tu aimes mieux... En plus... Ah bah voilà... Profitez-en euh... Bon après au pire le jeu il coûte pas très cher non plus sur euh... Il était même gratos je crois sur PC il y a pas longtemps euh... LBA2 ? Je crois plus qui est gratos là... LBA1... Ah... LBA2 il est pas encore passé gratos malheureusement... Enfin malheureusement... C'est pas un problème vu que de toute façon j'ai déjà payé celui-là... Je vous déconseille la version CD du jeu d'ailleurs hein... Sur euh... Sur un PC actuel euh... Qui a complètement... Du mal... Alors je sais pas si le glitch va pas passer... Il y avait déjà des CD à l'époque ? C'était pas en disquette ? Non c'était en CD... C'est celui-là... Bah il est pas assez dû alors... Enfin moi j'ai eu la version CD en tout cas... Ah voilà on tape Napoléon... On tape l'Empereur... Ah bah ouais Napoléon on tape l'Empereur... Ouais c'est ça... Ah bah ouais... Qui s'est effondré... Donc on a tué l'Empereur de la planète... Donc on a tué l'Empereur de la planète... Il y a aucun problème de taper l'Empereur... Qui s'est effondré d'une Mario de la planète... Trois minutes après l'avoir tué... Et on récupère un sabre... Voilà... Donc voilà... Maintenant qu'on a notre sabre et notre bouclier... On va pouvoir aller faire l'avant-guarpe... Ah non... Tropé de jeu... Désolé... D'ailleurs on a toujours pas de bouclier... Enfin si... On peut avoir un bouclier magique dans ce jeu... Donc euh... Non ça va c'est très proche d'un Zelda... Y'a pas de problème... Ah mais je suis pas sûr qu'il y ait des clinkies avec des mitraillettes dans un Zelda en fait... Pfff... Je n'arrive pas... Oui mais dans Zelda y'a des Octopus qui tirent des cailloux... Exactement... Voilà... Je vais me faire défoncer la gueule là ça va... C'est une horreur à passer ce machin... Ça se voit de toute façon... C'est en plus euh... La clinkie peut être à deux endroits différents... Elle était au pire endroit possible là... Y'a un endroit qui me j'aime pour viser correctement... T'empêche il est quand même capable de tourner un truc pour voir une porte juste en lançant une balle dessus... Et ça c'est la classe... Ah bah... Ah bah... Après avoir fait une formation de magicien il a fait une formation de handballer... Complètement... D'ailleurs on voit qu'avec le sabre j'ai ma tunique bleue qui est magnifique... Voilà... Ah oui parce que bon un sabre ça s'utilise avec la bonne tunique... Faut changer de tunique qui n'utilise pas le sabre... Complètement... Alors ici je dois faire une chute... Il va tomber pile sur sa tête... C'est parfait... C'est pas évident de tomber sur sa tête... En gros si on loupe sa tête... Bah Mario a tout copié... Ah bah oui... Mario a toujours tout copié... Mais ça a toujours le seul en même temps... Voilà... Comme c'est grâce à LBA2 que la 3D sur OT a marché hein... Sinon... Y'avait aucune chance... Bah oui... Moi je pense que sous les... Je pense que sous le Calibur c'est pareil hein... C'est partie du combat au sabre hein... Sinon... T'aurais jamais pu... Ça aurait jamais marché comme ça hein... Complètement... On commence à approcher de la dernière ligne droite hein... Quand même là... Il reste plus qu'à poutrer les enfants... Les méchants et poutrer les enfants... Oui pourquoi pas... Poutrer les enfants... Bon... Ça dépend dans quel ordre... C'est exactement ça... C'est exactement ça... Mais grosso modo pendant qu'on a fait tout ça... Y'a des enfants qui se sont fait kidnapper... Des am... Des... Des mages... Qui se sont fait kidnapper... Et c'est à peu près tout hein... Et puis sinon... La planète où on était tout à l'heure là... La lune de Rambrold... Euh... Ils ont mis un réacteur dessus... Pour détruire notre planète... Donc ouais... C'est le gros bordel maintenant... Donc euh... Comme Thuisen est quand même... Plutôt fan des enfants... Bah... Il va aller les chercher... Ha ha ha... Bon... Sans faire l'espoir au passage... Il va sauver la planète... C'était pas... Il a un problème... Il a un problème... Ouais... Faut quand même savoir que... Sentinelle aime bien les enfants... Ha ha ha... C'est pour ça qu'il est tout à fait destiné à ce jeu... Hum... Donc pour résumer l'histoire... Nous sommes passés de zoophiles à pédophiles... Parce que de toute façon... Notre Dinofly au départ... On l'a toujours pas soigné... Et on le soignera jamais... C'est fini... Et on va juste chercher quelques enfants... Ha ha... Ha ha... De toute façon... D'où tu dis ça... C'est... Ha ha... C'est quand même bon... C'est tout à fait l'émis du jeu... Y a un problème... Ouais c'est ça... Ouais et puis en passant de zoophiles à pédophiles... On va sauver le monde aussi... En passant... Toujours important... Ah bah sinon... Après les gens... Bah sinon t'as une mauvaise image après... Voilà... T'imagines l'image de l'image... Si tu fais ça... On te pardonne... Voilà on te pardonne... Pire même les mecs qui dit... T'amènent leurs gamins quoi... D'ailleurs... On doit te faire quelques pirates... Parce que c'est de la merde les pirates... D'ailleurs maintenant on se demande plus pourquoi... Heu... Heu... Twinsen a mis enceint... Heu... A mis enceint de sa femme... Heu... Vu comment il aime tellement... Heu... Les enfants... Heu... Voilà... Ha ha... 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 Non je suis juste à pas lire le chat au passage... Le mec qui a envie de manger des knackis maintenant... Non... Non... Je suis tout à fait d'accord avec toi... Donc je pense que... C'est franchement... Après ce run... On a un très bon résumé du jeu dans le jeu là... Pour le coup... Ouais c'est ça... Je pense qu'après ce run... 85 personnes iront manger des knackis... Surtout qu'il est midi et demi... On commence tous un peu à avoir faim là... Donc... Voilà... Envoyez vos plus belles images de knackis sur Twitter... Au hashtag... Sentinelle... Sentinelle LBA... Voilà... Non non... Bon... Bonnes images de knackis avec un pistolet laser dans les mains... Sinon c'est pas marrant... Ah oui... Ah bah oui... Quand même... C'est le minimum... Mais c'est qu'ils ont pas commencé à muter encore... Alors les commentaires ils ont plus aucun sens... Mais ils en avaient pas de base... Manquerait plus que les knackis fassent nut nut... Et puis euh... Voilà... On a quand même... On a quand même la personne qui nous a sorti toutes les photos sur les knackis... Qui nous dit que c'est pas bon les knackis... Non mais je suis d'accord... Les knackis c'est pas bon... Euh... Alors ici je vais essayer de pas mourir comme un sac... Sur en gros je passe juste à côté du gaz... Si je tombe dessus ma dernière sauvegarde elle remonte à je sais pas quand... Bah elle sauvegarde... Bah non mais euh... Y'a aucun intérêt de sauvegarder là... J'meors une foie ici... Euh... Ouais mais euh... C'est une marathon strata hein... Le grand méchant... Le magnifique méchant... Qui se faisait passer pour un dieu... Qui est le knackis avec le moche... Le méchant dieu hein... Pour les gens qui connaissent le 1... Le knackis c'est le roux... Ouais c'est pour ça que je les aime pas... Ouais personne... Personne n'aime les roux... Voilà c'est ça... C'est peut-être aussi pour ça que euh... Que euh... Quand même... Que c'est les knackis les méchants c'est parce qu'ils sont roux... C'est toujours les roux les méchants... Dans les films... Nan mais c'est pas des vrais méchants en plus hein... Ils se sont fait euh... Enfin c'est... Le mec s'est fait passer pour leur dieu en gros... Donc euh... C'est pas leur faute... En plus c'est un mec de la planète de Twinsen quoi... Il me fait penser un peu à Patibulaire au niveau du visage... Bah en même temps c'est le même principe hein... Ca reste le... Bah le gros vilain méchant euh... Pas beau euh... Ah mais de toute façon si vous voulez un jeu euh... Une fin d'histoire complètement bateau euh... Vous êtes servile hein... Faut sauver des enfants pour sauver la planète au passage... Et c'est à peu près tout... Nan ! Tu sauves pas les enfants pour sauver la planète ça... Mais l'histoire est génial ! Nan et sauver la planète euh... Au passage sans faire exprès... Ouais mais tu sauves les enfants pour ton plaisir personnel... Et les deux sont en même temps... Ah oui ! Alors là par contre c'est un poil compliqué... Parce qu'en gros je dois faire un double chaos... Je dois me suicider et tuer tout le monde en même temps... C'est pas grave hein... Pfff... Les boutons sont une horreur... Un combat qui fait une position de yoga... Avant de lancer des éclairs... Voilà... Exactement... Le Feng Shui c'est destructeur... J'ai loupé le suicide en même temps... Mais il est super chaud à faire le suicide en même temps... En même temps... Mais je préfère mourir en ayant une vie basse... Que mourir avant de lancer le sort de foudre... Et donc on sauve les mages hein... Qui vont complètement nous aider hein... Donc ils vont nous ouvrir une porte et se casser... Merci les mecs... C'était un grand plaisir d'être un mage comme vous... Ah... Y'en a un... Ils ont quand même... Bravo ! Ah ils nous applaudissent quand même ! Ils nous applaudissent quand même ! Ah ils nous applaudissent... Ils nous embrassent... Ça y est... Attends on fait gaffe hein... Je suis marié... Je viens d'avoir un gosse... Non c'est pas grave... Toi... Arrête de me violer... J'ai... Moi c'est pas toi que je suis venu voir... Elle est trop vieille... Donc bon... Non mais complètement là... C'est 8 à 12 ans hein... Après... Après c'est trop vieille... Oh et encore euh... Oh et encore t'es sympa hein... 8 ans... Enfin 8 ans c'est vraiment le... Moi j'aurais dit 8 ans... C'est limite le max hein... Et... Non... Avec Sentinelle... On a calculé... On a dit... C'est 8 à 12 ans... C'est... On s'est mis d'accord... Bon bah... Ça peut s'occuper tout seul comme ça... On s'en occupe pas... C'est plus indépendant tu vois... C'est plus simple... Après faut les nourrir c'est chiant... Voilà là on voit les gamins dans la cage... S'ils sont indépendants ça va plaire à Twispy hein... Mais euh... Des enfants forts et indépendants... Et Nemtac a tout compris... Si c'est pas une lollier on en veut pas... C'est exactement ça... On ne prend que les lolliers... En tout cas j'ai enfin perdu ma vie... Donc là c'est le moment où on se dit... Ah putain les vies dans ce jeu là faut vraiment bien les mixer... Parce qu'en gros je vais pas arrêter de me suicider... De reprendre la vie... Et je vais finir avec 0 vie à la fin... Sachant qu'on en a que 3 en tout hein... Donc euh... 3 maximum... 3 maximum... Mais euh... On peut récupérer des contenants de vie hein... D'ailleurs dans le jeu mais bon... Ca fait quand même un sacré détour... On est en speedrun hein... Faut pas d'économie quand même... A quand un speedrun 100%... Bah on est pressé... De Little Big Adventure... On passe devant quelques grillages au passage hein... Parce que... Devant ? Pas besoin de la clé... Ouais devant... Au dessus quoi... Bah faire le tour ça prend trop de temps... Bah là moi on est censé tuer un mec qui a un peu pas de couilles à tuer euh... Mais bon... On s'en fiche hein... Pourquoi on irait tuer les gens ? Nous on est sympa... Ah c'est genre le pacifique... Nous on invoque les dieux... C'est une zone pacifique où on balance des orages tous les hauts temps pour tuer tout le monde... Ah mais c'est de l'oral... C'est un principe quand même hein... Ouais voilà... Puis on aime bien les entendre... Et donc là j'ai une mauvaise rng par contre... Alors que là tu n'as plus que deux minutes pour sauver le monde... Exactement... Et là on sent la rng... Car... Si tu dépasses les teammate... Le mec que je dois pas tuer là... Il faut surtout pas qu'il tombe dans le vide parce que j'ai besoin du trèfle qui tombe... Non mais je vais pas dépasser les teammate hein... Là je suis bon hein... Si tu dépasses les teammate le monde ne sera pas sauvé et tu n'auras pas les enfants... Il y a raison de plus de pas passer les teammates... Voilà... Ah les plus importants c'est les enfants... Ah oui... Alors bon vous allez voir le boss... Et euh... Voilà ceci était le boss final qui s'est dupliqué pour se rendre beaucoup plus compliqué... Y'a plus de boss... Et non... Bon quand même ça fait 25 hein... Pas trop 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 mal non plus euh... Eh bien GG... Même si je suis déçu... Je suis déçu de ne pas avoir eu de bug de la cinématique de fin... Oui... Malheureusement... Tu sais en gros de temps en temps la cinématique ne s'enclenche pas... La première fois que ça m'est arrivé c'était sur un World Record Piece... Où je n'ai pas eu le World Record du coup j'ai perdu 30 secondes à cause de ça... Ou même une minute sinon je sais plus... 30 ou 40 secondes... J'ai dû recharger ma save euh... Pour pouvoir juste déclencher la cinématique... C'est... C'est tellement compliqué à faire ça... Oh ouais une petite jolie run euh... Bien sympa... J'ai fait le sac tout le long de la run euh... Ça va c'est... C'était pas trop mal... Oh ça c'est pas vu t'inquiète pas... Non ça c'est pas trop vu euh... Non mais j'ai bien joué sur la fin ça euh... C'était cool... T'as chopé les enfants... Tu les as dans une boite... C'est... Exactement... Il y a un enfant lapin... On a sauvé la planète... Je veux pas dire mais tu disais qu'il y avait pas de lapin... Mais il y a un gamin il ressemble à un lapin... Oui il y a un lapin aussi mais... Ouais mais ça veut dire qu'on va faire du mal au lapin à la fin du run... Mais non mais non... On va pas lui faire du mal... Il va bien s'en occuper t'inquiète pas... Il y a un problème... Bon du coup j'ai pas trop lu le chat hein... Avec toutes les conneries... Qu'on disait... Je sais pas si il y a eu des questions... Oh oui oui c'est sûr... Mais calme... Bah faut quand même essayer d'être light hein... Sur un marathon euh... Ouais c'est ça... Après ça devient un peu gore et on se fait plus invités... Donc bon... On va quand même pas parler de l'olivor à tous les marathons hein... Quand même... Moi ça me dérangerait pas hein... C'est magnifique cinématique quand même... Perso je la déteste... C'est la fin du jeu... Le plus banal au monde quoi... C'est juste hallucinant... Oui oui mais euh... Les mecs qui nous volaient la mort depuis le départ euh... Veulent euh... Nous aider au final... On a sauvé la planète... Tout le monde est content... Tout le monde joue à la pétanque ensemble... Oh oui ça se résume comme ça... Tout le monde joue à la pétanque à la fin... Ouais... C'est normal... Oui mais attends... Attends... On voit les gros yeux de Twinsen... On voit les gros yeux dilatés de Twinsen... Et ça ça vaut le coup... Exactement... Preuve que c'est un drogué... Voilà... En plus il voit des esprits... Il voit des fantômes... Ce dialogue le plus magnifique... Twinsen est sauvé... Formidable... Merci Sandel... Sans ton aide... Je n'y serai jamais... C'est le moment où les acteurs en pouvaient plus je crois... Parce que le jeu d'acteur là... Surtout du Twinsen quoi... Bon on est d'accord... C'est la voie originale hein... Donc ça a été vérifié par le game designer et tout le bordel... On disait oui... On disait oui... Ils disent oui... Cette belle sans toi je n'y serais jamais arrivé... Mais concrètement on ne l'a pas vu dans la run... On n'a pas vu trop grand chose dans la run quand même... Au final... C'est... Bah voilà quoi... On a passé à peu près tout et n'importe quoi... Et bah un squalala à vous aussi alors... Squalala squalala... Ça résume assez bien le machin... Rah putain ce dialogue quoi... Je vous le laisse tellement il est magnifique... Voilà... Ces gens sont très extraordinaires... Merde... Et donc voilà notre Dino Fly... On verra... Enfin... C'est magnifique... C'est celui qui a joué les saignés... Et qu'on devait se... Ouais... Mais non mais là je... Je le vois là c'est bon... Ouais il est dégueulasse... Exactement... C'est ça... On dirait un peu... Un machin là qu'on a pas vu...